Yo les amis c'est Viker, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau guide pour récupérer le set complet de cette armure, elle s'appelle l'armure de Zamor, je la trouve très très belle, donc il y a vraiment le set complet à récupérer également l'arme que je tiens en main droite, une épée courbée de Zamor, franchement je la trouve très très classe, je commence vraiment à avoir une préférence pour les amures assez légères comme ça, tu vois, pas trop balèze, je trouve que ça va vraiment bien avec mon build orienté un peu katana, saignement, tout ça, voilà, je la trouve très classe avec ce masque d'argent, je vous la montre un peu là comme ça en mouvement avec les longs cheveux gris, franchement très 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 classe, franchement c'est pour moi une des plus belles armure, alors je sais que je dis souvent ça mais j'ai tendance à vous faire des guides sur ma chaîne où je vous montre effectivement les armures que je préfère, comment les trouver, donc c'est exactement ce qu'on va voir dans ce guide, mais n'oubliez pas les amis de poser un petit like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne, on a dépassé maintenant de loin, les 1000 abonnés ça va très très vite, donc merci à vous, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, voilà, je vous montre la petite compétence spéciale de l'arme, donc ça va avec l'armure de Zamor, c'est vraiment compétence de glace, d'ailleurs ce sont les mobs qu'on trouve quand on arrive à la cime des géants, ils ont cette armure là, alors je vais vous montrer également les statistiques de l'armure, donc on a le masque de Zamor, on apprend que c'est l'armure portée par les chevaliers de Zamor acclamés en héros lors de la guerre contre les géants, on raconte que ces combattants à la grande longévité, parés de vents mordants, sont les ennemis jurés des géants de feu depuis l'aube des temps, on a donc aussi à récupérer l'armure de Zamor, donc le plastron, on aura récupéré les bracelets de Zamor, et enfin les guêtres de Zamor, donc ce sont tout simplement les jambières, alors je les trouve très classes parce qu'on dirait des bandages, ça fait un peu de ces momies, donc je trouve ça très classe, et voilà enfin l'épée courbée de Zamor, avec la compétence unique tempête de givre de Zamor, vous plongez l'épée courbée dans le sol puis concentrez votre puissance, donc c'est parti pour le guide les amis, je vous emmène du coup trouver tout le set complet et l'épée, c'est parti. Alors je vous montre déjà l'endroit de localisation, donc on est au niveau de la sim des géants, c'est quand même une armure assez endgame, et on va se rendre à cet endroit où j'ai mis le petit point, vous voyez un espèce de petit dessin, voilà, donc on va partir de ce site de grâce là, la pierre tombale des géants, et donc comme ça je vous montre le chemin complet en partant de ce site de grâce parce que c'est pas forcément simple à trouver, et voilà comme ça vous voyez directement le chemin à prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois que vous voyez le bâtiment, vous êtes au bon endroit, donc vous allez vous rapprocher et bien sûr ouvrir la porte, et on va descendre par l'ascenseur. Je vous invite à allumer votre petite lanterne, votre petite torche pour y voir plus clair, et tout en bas de l'ascenseur, et bien activer bien sûr le point de grâce parce qu'on aura un ennemi à tuer. Ensuite on va partir sur la gauche et on va descendre dans les catacombes, et il va y avoir une mécanique assez particulière dans ce Elden Ring, donc là à partir de là on ne calcule pas le mage de feu, on continue sur la gauche, on fait notre petit chemin tranquille. Ensuite arrivé dans cette grande salle, faites attention au chat là, qui me rappelle un boss au début de l'aventure, vous allez monter les escaliers, alors ici attention, il y a un pilier qui envoie du feu, donc faites bien attention à vous, vous connaissez la mécanique, vous attendez que les flammes s'arrêtent, et vous courez rapidement, vous cachez dans le petit recoin sur la droite. Faites attention parce qu'il y a un autre mage qui se planque, à savoir que les ennemis se font aussi toucher par le feu, donc vous pouvez soit mettre un coup dans le pilier pour arrêter les flammes, soit le laisser continuer pour que les ennemis se fassent brûler. Ensuite on continue notre chemin, et là vous avez un nouvel ascenseur à prendre, qui va descendre. Alors une fois en bas de l'ascenseur, il y a une mécanique assez particulière, vous allez devoir réactiver l'ascenseur, pour qu'il remonte, mais vous ne pas monter dessus, et vous allez voir un faisceau de lumière, en fait, qui va éclairer le centre de la pièce, et faire apparaître un signe doré. En fait il va falloir attirer un ennemi, dans la lumière, pour le rendre vulnérable à vos attaques. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, je vous montre exactement comment il faut faire, et vous ne devriez pas avoir de soucis. Donc une fois que vous avez bien la lumière au centre de la pièce, vous tirez sur le levier, pour ouvrir la grande porte, et vous voyez au bout du couloir, vous avez un géant, qui est invulnérable, tant qu'il n'est pas dans la lumière. Donc le but ça va être de le titiller, de le chatouiller un peu, normalement dès que vous approchez, il va se réveiller, et il va vous courir dessus. Donc là vous prenez vos jambes à votre cou, et vous l'attirez dans la lumière. Et c'est seulement une fois qu'il est dans la lumière, qu'il va devenir vulnérable. Donc faites attention, parce qu'il fait des attaques à distance, avec des souffles. Il aura peut-être tendance à reculer des fois, donc tout simplement vous vous rapprochez de lui, et une fois qu'il est dans la lumière, et bien là vous vous lâchez, vous envoyez toutes vos attaques, jusqu'à le tuer. Normalement il ne devrait pas vous poser trop de problèmes, donc vous inquiétez pas pour ça. Une fois qu'il est mort, vous avez un message qui dit qu'une lourde porte s'est ouverte quelque part. Donc c'est la porte qui va nous mener jusqu'au boss de ce donjon, et qui va nous permettre de récupérer notre petite armure. Donc vous passez par la porte, et en bas on voit la fameuse porte de boss, et vous avez quasiment terminé le guide. Donc vous allez combattre un boss qui s'appelle l'ancien héros de Zamor, et donc qui arbore l'armure qu'on va looter. Alors il est assez agile, il esquive pas mal les attaques. Donc moi j'y suis allé vraiment au corps à corps, de toute façon avec ma rivière sanglante. Mais c'est vrai que ces attaques étaient quand même assez balèzes, donc j'hésitais pas à me soigner, et à prendre de la distance quand il y avait besoin. Et voilà, une fois que le boss est mort, vous récupérez l'épée courbée de Zamor, le masque de Zamor, l'armure de Zamor, les bracelets de Zamor, et enfin les guêtres de Zamor, c'est le pantalon. Et voilà, vous avez récupéré tout le set complet, vous pouvez utiliser le petit téléporter pour revenir tout en haut. Et voilà, c'est déjà la fin de ce guide les amis, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo, vous avez également plein d'autres guides sur ma chaîne pour trouver des armures, des armes, plein d'astuces, et également un let's play complet du jeu, du début à la fin d'Elden Ring, que j'ai terminé et que j'adore, je suis déjà en New Game Plus. Donc voilà, merci à tous, et à très bientôt pour un prochain guide. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada